Pour notre projet, nous voulions trouver une solution qui puisse aider les personnes âgées ou à mobilité réduite de façon simple et efficace. Nous avons donc pensé à un caddie motorisé permettant d'optimiser le trajet durant leur course. Pour la réalisation de notre projet, nous avons décidé de mettre à disposition 3 à 4 caddies de couleurs différentes. L'objectif étant que la personne suive la couleur de son caddie située en tête de gondole au-dessus de chaque rayon. Lors de la phase de conception de notre projet, nous avions plusieurs contraintes à respecter, dont informer l'utilisateur du chemin à suivre. En arrivant au supermarché, la personne choisit son caddie parmi 3 caddies de couleurs différentes. Une fois le caddie choisi et à l'aide de son téléphone ou d'une tablette mise à sa disposition, la personne sélectionne les catégories de courses qui correspondent à sa liste de courses. Une fois sa sélection terminée, les informations sont envoyées au contrôleur Ethernet, qui reçoit les informations et les renvoie à l'automate. Pour pouvoir optimiser le parcours des utilisateurs, nous avons dû écrire un programme que nous avons transféré dans un automate par la suite. Il permet d'allumer les voyants lumineux en bout de rayon selon la liste de courses des utilisateurs. Grâce aux divergences, le programme a deux chemins possibles. Soit on a besoin d'un objet dans le rayon et le programme fait allumer le voyant du rayon grâce à une technologie d'émetteur-récepteur par radiofréquence. Soit si l'on n'en a pas besoin, il passe au rayon suivant. Les utilisateurs n'ont qu'à suivre les voyants qui s'allument un par un. Pour faire avancer le caddie tout en garantissant la sécurité de chacun, nous avons imaginé un programme indépendant contrôlé par une carte Arduino. Pour détecter si quelqu'un tient le caddie, nous avons placé un bouton poussoir sur le manche qui s'active grâce à une simple pression. Le caddie doit également s'arrêter lorsqu'il détecte quelqu'un ou quelque chose à 50 cm ou moins devant lui. On a donc utilisé un capteur de distance infrarouge. A la réalisation, le capteur détectait quelqu'un à l'arrêt à 50 cm ou moins et en mouvement à 40 cm ou moins. Cet écart peut être dû à un manque de précision du capteur, à la détection de quelqu'un en mouvement. Pour la partie déclenchée, le démarrage dans le cahier des charges, j'ai choisi de motoriser le caddie. En effet, un caddie motorisé permet aux personnes à mobilité réduite de déplacer le caddie sans être obligées d'émettre une force importante. Et cela est avantageux en cas de course ayant un poids supérieur à 15 kg. Pour cela, j'ai choisi un motoréducteur à courant continu. En effet, celui-ci transforme l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. La vitesse que nous voulions de base était 4 km heure. Cependant, notre motoréducteur n'était pas assez puissant. Ainsi, nous avons une vitesse d'environ 1 km. De plus, le caddie est autonome. En effet, il possède une batterie au plan rechargeable qui permet d'alimenter le moteur et ainsi permettre une autonomie suffisante pour la durée de course. Nous avons effectivement réussi à optimiser le trajet des personnes âgées ou à mobilité réduite dans un supermarché. Car le temps mis par une personne sans le caddie pour trouver 3 produits revient à environ 1 minute pour 55 pas. Tandis qu'avec le caddie, ce même trajet revient à environ 35 secondes pour une vingtaine de pas.